Quelle est la relation entre le libre-arbitre et Dieu ? Prenons l'exemple du Pharaon. Pourquoi lui a-t-on retiré le libre-arbitre ? Le texte dit que Dieu a endurci le cœur du Pharaon. Et ça, c'est compris comme étant un retrait de son libre-arbitre. Et les rabbins, les commentaires sont indignés. Comment Dieu peut enlever le libre-arbitre, même à un homme méchant comme Pharaon ? Il y a une réponse que j'aime, parce que je la trouve très profonde, c'est qu'en réalité, quand vous répétez un acte, vous-même, vous vous enlevez votre libre-arbitre. C'est-à-dire que vous créez une habitude de conduite qui fait que vous perdez cette liberté. Je prends l'exemple moderne, les addictions. Quand quelqu'un commence à rentrer dans un schéma addictif, plus il est dans ce schéma addictif, et plus on peut dire qu'il a libre-arbitre, parce qu'en fait, il n'est plus maître de lui-même. Alors, si on analyse le récit de Pharaon à travers cette grille de lecture, ça voudrait dire que comme le Pharaon, lui-même, au début, a usé de son libre-arbitre pour le mal, et bien il s'est tellement habitué à faire le mal qu'il n'arrive plus à s'en sortir, et finalement, il s'emprisonne dans un mode d'action négatif. Ces habitudes, finalement, nous privent de notre liberté.